La sève coule déjà dans les érabilières de la Montérégie. La promotion de l'or sucré a commencé et les dégustations du produit de l'érable sont à portée de bouche. En Montérégie, il y a toutes sortes de cabanes, des rustiques, des modernes et des érabilières qui sont dispersées à travers tout le territoire. Tourisme Montérégie ouvrait le Val des Sucres à la Maison du Tourisme. François Trepanier. À Mont-Saint-Régoire, la capitale des érabilières. On se dirige à Saint-Régoire par la suite. On va aller à la boutique Les Soins Corporels L'Herbier, qui est une boutique qui font plusieurs produits à base de différentes saveurs, si on veut, dont des savons à l'érable. On va aller faire découvrir ça à nos journalistes, des savons à l'érable. Ensuite, on se va à l'érable hier Charbonneau pour une démonstration d'un entaillage d'un érable. On va aller manger de la tire sur la neige. On va être de retour en fin d'après-midi. Donc aujourd'hui, lors de le déroulement, on va avoir droit à la petite conférence de M. André Michel de la Maison amérindienne qui est avec nous. Le temps des sucres, c'est la visite à la cabane. Mais le sucre d'érable a son histoire. André Michel de la Maison amérindienne du Mont-Saint-Hilaire. Moi, je pense plutôt que c'est à partir d'une légende que, petit à petit, les Français s'y sont intéressés, mais aussi que les Amérindiens auraient découvert l'eau d'érable. Il y en a qui disent que c'est parce que les écureuils, les chiens, les Amérindiens, allaient des fois lécher le goût d'une branche. Et puis, comme ça semblait goûteux pour l'animal, il y en a qui auraient essayé de goûter ça. On pense plutôt que ça serait à partir d'une légende qui, d'après moi, l'explique bien. C'est que, vous la retrouverez dans le petit document en résumé de l'ATR, c'est qu'un grand chef ou un indien quelconque aurait planté un jour en arrivant chez lui sa hache dans un érable à côté du campement. Et puis là, comme ça se passe encore dans les familles, le grand chef s'est assis du temps que la maman cuisine. Aujourd'hui, le bonhomme, il regarde la télévision, il lit les journaux, mais là, à l'époque, il n'y en avait pas, donc il relaxe. Pendant ce temps, la maman amérindienne fabrique le ragout. Quand le ragout est prêt, il s'assoit en rond parce que le cercle est très important dans les cultures amérindiennes. Et puis là, ça commence à déguster. Et puis le bonhomme, le chef, là, en goûtant, il trouve ça délicieux. Et puis là, il dit à sa femme, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton ragout, il n'a pas le même goût que d'habitude. Il dit ici, j'ai utilisé les mêmes ingrédients qu'on utilise, nous, les Iroquois. Toi, le grand chasseur, tu m'as amené de la viande, j'ai utilisé cette viande. Nous, les Iroquois, on est des cultivateurs, on utilise maïs, citroux et haricots, j'ai mélangé tout ça. J'ai fait notre ragout et puis je me suis servi de l'eau que tu as amené. Le macho, je lui dis non, moi, je ne t'ai pas amené de l'eau. Elle dit ici, devant le tipi, là où tu plantes toujours ton tomorache, j'ai pris le récipient qui était à la base et je l'ai mis pour faire le mélange avec les légumes. Et c'est ça que ça donne. Ça fait que là, ils sortent tous et puis ils vont au pied de l'arbre. Et ils s'aperçoivent que le long du manche, de l'eau coulée et le hasarafé, qu'il y avait un récipient à la base et que l'eau tombait dans ce récipient. Et c'est cette eau-là que la maman amérindienne, Iroquoise, aurait pris pour faire le ragout. Et c'est comme ça qu'on aurait découvert l'eau d'érable parce que le ragout en bouillant, petit à petit, une évaporation se serait faite et ça aurait devenu un ragout un peu plus sucré. Cette année, près d'une vingtaine d'érablières nous invitent à une escapade sucrée d'Origo à Mont-Saint-Grégoire. Qui dit saison des sucres, dit aussi gastronomie sucrée. Parmi les restaurateurs de la Montérégie, dont les chefs se laissent inspirer par le doux parfum de l'érable, il y a le comptoir de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous nous y sommes arrêtés, question de déguster des entrées concoctées à l'érable et vous présenter le propriétaire. M. Bouchard, vous êtes propriétaire du Le Comptoir Resto Bar. C'est quoi le concept exactement? Le concept, c'est que c'est surtout des entrées. On a plein d'entrées qui changent selon les saisons, selon nos humeurs aussi, puis selon ce que les clients nous demandent. Et puis, il y a des trucs qui vont rester quelques mois, il y en a d'autres qui vont rester juste quelques semaines. C'est toutes des entrées pour le soir, évidemment. C'est toutes des entrées qui sont entre 8 et 15 $, mettons 15-16 $. On a le foie gras pour aller pour ça. Mais c'est vraiment qu'on utilise des produits d'ici qui, en fait, on se dit locavore. Locavore, c'est le plus possible, en fait. C'est comprendre un achat d'aliments local. C'est dans le Larousse depuis 2010. Ça a été projeté en 2005 à l'occasion d'une journée mondiale d'environnement à San Francisco. Et puis, dans le fond, c'est ça, 150 km autour de notre foyer. Nous, on y va ici à Montérégie. On est tellement grand qu'on y va beaucoup plus court. Je dirais que j'ai des producteurs même à 4-5 km d'ici, mais j'ai une moyenne de 20-25 km autour du restaurant. Quand vous parlez des produits du terroir, vous privilégiez quoi exactement comme produit, en fait? Bien, c'est sûr que les ingrédients de base, dont la viande, les fromages, les boissons, c'est sûr que j'ai des vins de partout un peu dans le monde, mais j'ai des vins d'ici de la Montérégie, de la bière, j'ai le vignard de Montroux, j'ai la face cachée de la pomme aussi, que ce soit dans les sites ou dans les vignes du sud. Et puis, j'ai aussi la brasserie d'un âme, d'un âme, évidemment, et puis les trous musiquetaires dans la bière aussi de brossard. Aujourd'hui, évidemment, on est en plein début, en fait, de la saison de l'érable, si on peut dire. Vous nous avez fait goûter quoi exactement? Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui en entrée et comment est-ce que ça a été apprêté, en fait? Vous avez mangé, oh, un petit dégât dans la cuisine, vous avez mangé un porc, un flanc de porc carimélisé à l'érable, avec, après ça, vous avez eu des pétoncles marinés à l'érable, et puis du magret de canard rougier qui était avec une compote d'oignon à l'érable. Donc, thématique de l'érable, bien sûr, et puis on s'en vient avec ça très bientôt, au mois de mars. Notre menu, comme je disais, la semaine dernière, on avait 17 entrées. L'érable s'en vient, ça change tout le temps. En fait, semaine prochaine, on peut avoir 15, comme on peut avoir 20 entrées, ça change. Ça peut changer même d'une journée à l'autre. L'accompagnement, c'est un peu ça que les gens aiment ici, c'est de venir à l'aveuglette, parce qu'ils savent que, en tout cas, ils nous disent que c'est tout le temps excellent, excellent. Donc, c'est ça un peu le concept. Alors, est-ce que de saison en saison, par exemple, vous changez de type, comme là, évidemment, on va vivre la période de l'érable. Après la période de l'érable, qu'est-ce qui va arriver? Après la période de l'érable, justement, c'est la plus belle saison, parce que l'érable annonce les nouveaux légumes, tout ça, tranquillement, selon que le printemps et l'été arrivent, ça va être une explosion de saveurs. Je disais, écoute, en moyenne, en saison, on peut avoir, l'an passé, on avait plus de 50 produits là qu'à voir. On va essayer d'y aller encore plus cette année. Si on est capable de se rendre à 100, on va y aller à 100. Mais j'ai encore 50 l'air passés. Déjà, j'ai rentré, si on parle de chaque produit de bière, ce n'est pas 50 producteurs, mais 50 produits, qui peuvent être sur 20, 25 producteurs différents. En tous les cas, c'était très délicieux. Merci de nous avoir accueillis. Puis, écoutez, on va revenir. Merci. N'importe quand. Le Temps des sucres est le deuxième produit agro-touristique le plus couru en Montérégie, avec plus de 600 000 visiteurs. L'eau d'érable a aussi une vocation thérapeutique. Guylaine Audet, des soins corporels l'herbier, utilise l'eau d'érable dans la confection de produits de beauté. Dans le fond, on est fabricant de produits de soins corporels qui sont destinés, on vend beaucoup dans les spas actuellement. Et puis, on a plusieurs centres de points de vente aussi au détail, c'est-à-dire dans les commerces de détail. Puis, ici, à la boutique, on fait tout l'emballage, le packaging, la distribution, la vente, la exportation aussi. Dans les produits de l'érable, entre autres, on va retrouver plusieurs choses. Ça a l'air très bon à manger, mais ça sent bon, ça sent l'érable. C'est un arôme naturel d'érable, évidemment, qu'on met dedans. Ça, c'est un baume à massage. Donc, on a les baumes à massage. On a Bambino, qui est une nouvelle ligne de produits pour enfants qu'on a créée justement pour les soins enfants dans les spas. Nous, dans le fond, on achète les matières premières, on les transforme, on les met dans les pots, et puis on les emballe, on fait tout le packaging aussi. La boutique que vous voyez va doubler, c'est-à-dire qu'on va tout raser le bâtiment ici et on va tripler les superficies. Et comme chaque érabilière a son histoire, Denis Charbonneau, propriétaire de l'érabilière Charbonneau à Mont-Saint-Grégoire, raconte les origines des sucres chez lui. M. Charbonneau, bonjour. Bonjour. M. Charbonneau, vous avez toute une installation d'érabilière ici. Si on fait de l'historique un peu de cette érabilière-là, ça remonte à quand? Et est-ce que c'est une érabilière, par exemple, qui a été retransmise de génération en génération? M. Charbonneau, cette érabilière ici, c'est quand même une érabilière que nous, on a rachetée il y a sept ans, qui est à contigu quand même à notre entreprise et verger qui est plusieurs générations. Mais quand même, nous sommes une famille qui était impliquée depuis plusieurs générations dans le domaine d'érable par rapport à ma mère qui est Brodeur, qui était bien connue dans les érabilières Brodeur à Mont-Saint-Grégoire. Fait que nous, ça nous a permis d'acquérir cette érabilière-là. Puis on a déjà quand même exploité une autre érabilière qui était juste à côté pendant onze ans avec mon épouse. Quand on parle d'érable, évidemment, on parle d'arbres. Vous en avez combien, là, sur votre érabilière ici? Nous, on entaille trois mille érables. C'est quand même une érabilière qui est moyenne de nos jours, mais c'est tout entaillé de l'ancienne méthode, c'est-à-dire tout avec des boquettes, ce qui donne un peu plus de travail que si ça serait situé bleu. Donc, ce n'est pas une érabilière mécanisée, là, comme on voit ailleurs? Non. Pour la raison, bien, les gens aiment bien les anciennes méthodes ou la façon dont le sirop d'érable était fait autrefois. Puis en plus de ça, mais quand le touriste vient, il aime bien se promener. Fait que les tubelus, mais il ne pourra pas se promener dans une érabilière. Est-ce que ça donne une meilleure qualité de sirop de le faire comme ça à l'ancienne que de le faire mécaniser, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence? Pas vraiment. Vous pouvez peut-être avoir un sirop un peu plus foncé avec chadière, mais pour la qualité et le goût, il n'y a absolument aucune différence, même des fois d'avoir un goût un peu plus prononcé à la chadière. Si on parle de production, on parle évidemment d'un nombre de litres en centaines ou en milliers, peut-être en millions. Est-ce que c'est quoi la capacité de production que vous avez? Et est-ce que vous faites, par exemple, de l'exportation à l'extérieur? Non, tout est vendu à l'érabilière ici et à notre verger à côté. Tout est consommé et utilisé. Donc, aucune vente à l'extérieur. Mais au niveau de la quantité, au niveau du mètre, par exemple, du mètre cube, ou encore, je ne sais pas comment est-ce que vous calculez ça, le sirop, au galon, en fait, vous en faites combien par année? Le sirop d'érable est compté par entaille. Vous pouvez figurer 2,5 livres à 3 livres par entaille. Et puis, c'est 13 livres par galon. Et puis, c'est comme ça, c'est calculé. Quand vous aviez, par exemple, une chaudière bien pleine d'eau d'érable et vous passez au four, par exemple, à la cuisson, vous en retirez quoi le pourcentage? C'est quoi le pourcentage qu'on peut retirer de ça? C'est toujours 40 pour un, environ. 40 litres pour un litre de... Ça en prend beaucoup. Donc, avec tous vos érables, vous allez chercher assez pour, finalement, satisfaire une clientèle qui consomme quoi en termes de litres par année? On peut figurer environ 300 à 400 gallons de sirop d'érable juste pour la consommation, l'utilisation pour faire de la nourriture. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous faites vos freins ou est-ce que vous faites de l'argent avec ça? Le sirop d'érable est rendu un produit intéressant. Le sirop par lui-même. Puis, en plus, le tourisme. Ça fait que ça devient des entreprises qui sont axées sur le tourisme. Mais le sirop d'érable est beaucoup plus intéressant qu'avant parce que c'est rendu un produit de luxe. Quand on vient manger à la cabane à sucre, par exemple, ça coûte des sous. C'est quoi le prix pour un couvert? Puis, un couvert, c'est quoi? Sais-tu deux ou trois servis? Sais-tu à volonté? Comment ça fonctionne chez vous? C'est servi à la table avec les gens qui viennent servir les gens. Et ensuite, ça commence par la soupe. Puis, nous, chez nous, on a même un ragoût de boulette en plus. Ça fait que j'avais tout le jambon, l'omelette, les pommes de terre. Et ensuite, j'avais le ragoût de boulette. C'est quasiment deux repas pour le prix d'un. Et ça coûte combien? C'est 29 $ plus les taxes. C'est ça. C'est ça. Mais les enfants, ça coûte moins cher. Mais là, la semaine, c'est moins cher. 3 $ de moins. Puis, présentement, il y a justement des coups en rabat pour les deux premières semaines. Ceux qui veulent participer, c'est sur notre site Internet. Pour reprendre un peu la question de mon collègue tantôt, vous anticipez une bonne saison plus longue cette année compte tenu du redoux que nous vivons à l'heure actuelle? Oui. Étant donné que, premièrement, à 3-4 degrés, comme on a depuis quelques jours, puis qui s'annonce, c'est idéal pour la coulée. Si ça s'éloigne plus longtemps, étant donné que ça reste frais, ça va faire une très bonne année, ça, normalement quand ça commence tôt. S'il y avait une gelée, par exemple, ça descendait en bas de 10 degrés pendant 2 ou 3 ou 4 jours, ce qui pourrait arriver parce qu'on est encore en plein hiver. Une masse d'air arctique, par exemple, qui pourrait venir refroidir le temps. Est-ce que ça vous occasionnerait, par exemple, une certaine problématique au niveau du sirop? Du tout. Au contraire, ça redonne l'alarme qui est encore en hiver, puis il tombe à couler. C'est juste excellent. Écoutez, merci beaucoup, M. Charbonneau, et bonne saison. Merci beaucoup. Enfin, le temps des sucres est lancé. Les températures sont propices à la coulée des érables. François Trépanier est à la direction des communications de Tourisme Montérégie et nous fait une invitation tout à fait spéciale à venir se sucrer le bec en Montérégie cette année. François, c'est la saison des sucres qui commence et Tourisme Montérégie a décidé, évidemment, d'emboîter le pas immédiatement et d'éveiller peut-être l'essence à cet égard. Oui, septième édition déjà de la campagne, l'érable de la palette à la fourchette de Tourisme Montérégie. Écoutez, cette année, on a 17 partenaires qui sont des érablières et on a également 23 partenaires restaurateurs des chefs qui se joignent à nous. On a pu le découvrir lors de la tournée de presse, Jacques. Des chefs qui vont adapter leur menu avec des produits de l'érable. Donc, on a 23 restaurants cette année en Montérégie qui vont faire ça. On a découvert aujourd'hui un petit spot, si vous me passez l'expression, à Saint-Jean-sur-le-Riche-Lieu qui s'appelle Le Comtois où on n'offre que des entrées, mais des entrées à l'érable. En tout cas, de saison, c'est assez exceptionnel, assez original d'ailleurs. Oui, restaurant qui est très agréable. Jean-Mathieu est très proactif, si on veut, le propriétaire du comptoir. Vraiment tous des produits locaux, beaucoup de produits de la Montérégie. Lui, il est dans un rayon de 150 kilomètres. Il va aller chercher tous ses produits. Donc, on a pu manger d'excellents produits faits à base de sauce à l'érable, si on veut. Donc, c'était excellent. Il y a aussi, on a fait le tour d'une savonnerie tout à l'heure où on offre un produit tout à fait exclusif québécois et même canadien. En fait, ce sont des produits de beauté à base d'érable. C'est assez exceptionnel, ça. Oui, les soins corporels l'herbier à Mont-Saint-Régoire. Guylaine Audet qui nous a reçu belle visite. Petite entreprise qui est en développement. Elle nous a mentionné que l'entreprise va prendre de l'ampleur. On va démolir. On va rebâtir une superficie beaucoup plus grande. Donc, très intéressant. Beaucoup de produits à l'érable, que ce soit des bombes à lèvres, des savons, des gels pour le corps. Et c'est intéressant aussi pour le temps des pommes. Elle a des produits aux pommes. Même le savon du frère André. Le savon du frère André. La commémoration a eu lieu. Le frère André, son monument est ici à Mont-Saint-Régoire. C'est méconnu un peu. Les gens ne sont pas au courant. Mais lorsque les gens vont venir à la cabane à sucre à Mont-Saint-Régoire, ils vont pouvoir passer, dire un petit bonjour au frère André. Un reportage de Jacques Marchand pour Mediassu. Sous-titrage Société Radio-Canada